Notre bureau d'enquête nous apprenait hier que deux CHSLD de Montréal font face depuis des mois de graves problèmes de vermine dans leur cuisine. Harold, vous avez eu accès au lieu en question ce matin. Est-ce qu'on a remédié à la situation? Marianne, on s'est rendu au centre d'hébergement Pierre-Joseph Triès, là où il y avait des coquerelles. Et puis auparavant, c'est l'autre CHSLD, Birmans, qui appartient aussi au CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal. Vous voyez ces photos qui viennent de notre bureau d'enquête. On nous a ouvert les portes et ce qu'on nous a dit, c'est qu'on a réussi à colmater les brèches parce qu'il y avait des trous, il y avait des rats à Birmans qui entraient parce qu'on est tout près d'une station de métro au Nord-et-Beaugrand, donc ça peut poser problème. Et là, je leur ai posé la question, vous allez l'entendre dans quelques instants, un des responsables du CIUSSS, comment ça se fait que ça a pris tant de temps? Alors, je vous laisse entendre M. Ouellet, que j'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a des tuiles ici qui ont été changées parce que les rats arrivaient à percer les tuiles et arrivaient par les plafonds dans l'entreposage alimentaire. On a eu un problème de rats. Encore une fois, ça a duré quelques mois. Le temps de trouver la source, le temps de calfeutrer l'ensemble des entrées, le temps de faire appel à un exterminateur aussi, d'un côté, et on a pu enrayer la situation qui est maintenant sous contrôle. Quand vous parlez de quelques mois, ça a pris 12 mois. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps? C'est la question que plusieurs se posent. Souvent, il y a un degré de complexité qu'on anticipe, qu'on n'anticipe pas. Donc, on y va à essai par essai et erreur. C'est souvent le cas. Dans certaines situations, ça peut prendre quelques semaines à quelques mois. Dans d'autres situations, quand c'est plus complexe, quand il y a plus d'une source, ça peut prendre plusieurs mois. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez été obligé de changer de compagnie d'extermination? Effectivement, à répétition, dans les derniers mois, on a eu des diagnostics qui s'avéraient être erronés. Et suite à ces diagnostics erronés-là, on a fait une contre-expertise avec une autre compagnie d'extermination. Et la solution envisagée était celle de cet exterminateur-là. Et de cette façon-là, en appliquant la solution envisagée par le deuxième exterminateur, on a pu enrayer la situation rapidement. Il n'y a plus de problème du tout? Présentement, tout est sous contrôle. Autant dans le CHSLD Trieste que celui de Bermans, les problématiques, présentement, sont vraiment sous contrôle. On sait que l'ERA, ça peut être vecteur de maladie. Est-ce que les résidents ont été en danger à un moment donné? Non, les résidents n'ont jamais été en danger. La sécurité des résidents, c'est notre priorité. Ça l'a toujours été. Et on s'est assuré que jamais la sécurité de nos résidents n'était en jeu. On a fait la tournée des cuisines, comme vous pouvez le constater. On n'a pas vu de vermines, évidemment. Alors, vous l'avez entendu. Et ce n'est pas la première fois, même dans des centres d'hébergement. Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait même d'ERA dans les locaux de l'ancien Hôtel Dieu. C'est un très vieux bâtiment. Ça, c'est un bâtiment, des bâtiments qui datent des années 50. Il y avait eu des chauves-souris aussi dans un hôpital de la Rive-Sud. Et on embauche. Je pense que le budget, c'est environ 300 000 $ par année, uniquement pour les exterminateurs. Alors, ce n'est pas juste des interventions, c'est de surveiller. Parce que là, il peut y avoir de la vermine, il peut y avoir des rats, il peut y avoir des souris. Et on me dit que la santé des personnes n'a pas été touchée. Alors, on a pris les mesures. Il y a eu des rapports d'inspection également qui ont alerté tout le monde et qui ont fait en sorte qu'actuellement, c'est ce qu'on nous dit, la situation est sous contrôle. Puis j'ai même rencontré des résidents. Puis c'était la première fois qu'ils en entendaient parler. Et même une dame de 90 ans que j'aurais aimé vous faire entendre, qui me disait, bien écoutez, il y en a des rats. Il y en a presque partout. Et ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Alors ça, c'est quand même réconfortant d'entendre ce message-là des personnes âgées parce qu'on ne veut surtout pas leur faire peur. Non. Et on espère justement que la situation soit bel et bien réglée pour eux. Merci beaucoup, Harold. Merci, Marianne. Au revoir.